Donc là on a dit que s'il marque un mat, la probabilité qu'il marque le mat suivant est égale à 0,3. Donc 0,3 représente quoi? C'est P2, M2, cherchons, M1 qui est égale à 0,3. Maintenant 0,9 aussi représente quoi? C'est P2, M2, cherchons, M1, cherchons, M1 bar est égale à 0,9. Donc on peut commencer maintenant à répondre à la première question. Donc la première question, on nous a demandé de décrire l'annoncer à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc au départ on avait combien de possibilités? Au départ, on avait deux possibilités. Soit Sadio Mane marque le 1er match, soit il ne marque pas. Donc ce qui veut dire que les branches de départ seront ainsi. Donc là, c'est Sadio Mane marque le 1er match. Et là, il ne marque pas M1 bar. La probabilité de M1 est égale à 0,1. La probabilité de M1 bar, c'est 0,9. Maintenant s'il marque le 1er match, il peut aussi marquer le match suivant, M2. Et il peut aussi ne pas marquer le match suivant, c'est M2 bar. Donc la probabilité de M2 cherchant M1, c'est 0,3. Donc ce qui veut dire que la probabilité de M2 bar cherchant M1 est égale à 0,7. Ensuite, s'il ne marque pas le 1er match, il peut aussi marquer le match suivant, ou bien aussi ne pas marquer. Donc là c'est M2 toujours, là c'est M2 bar. La probabilité de M2 bar cherchant M1 est égale à 0,9. Et la probabilité de M2 cherchant M1 bar est égale à 0,1. Maintenant on peut commencer à répondre aux questions données. Donc on demande de calculer la probabilité que Mane marque les deux matchs. Cela veut dire quoi ? Marquer le 1er match et marquer le match suivant. Donc c'est noté par, donc la deuxième question, de, donc c'est P de M1 inter M2 qui est égale à, c'est P de M1 multiplié par P de M2 cherchant M1. Donc il n'est rien d'autre que 0,1 multiplié par 0,3. Donc on a 0,1 multiplié par 0,3 qui est égale à 0,0,3. Ensuite on demande maintenant à la question 3 d'en déduire P de M2. Donc P de M2, 3, P de M2. Donc là on remarque quoi ? Que M2 se trouve combien de fois sur l'arbre ? Deux fois, la première apparition c'est ici et la deuxième apparition aussi, c'est là. Donc maintenant pour la première apparition, comment on fait pour arriver à M2 ? On passe d'abord par M1, ensuite M2. Donc ce qui veut dire que là ça va être égal à M1 inter M2. Et l'autre chemin aussi c'est M1 bar inter M2. Donc ce qui veut dire que ça va être égal à P de M1 inter M2 plus P de M1 bar inter M2. Et là, P de M1 inter M2, c'est déjà calculé, c'est 0,03 plus P de M1 inter M1 bar inter M2. C'est 0,9 fois 0,1 0,9 multiplié par 0,1. Et ça nous donne combien ? Vous pouvez calculer. 0,12 0,12 0,12, hein ? Calculer. C'est bien 0,12. Ok. Ensuite, question 4. Sachant que M1 a marqué le deuxième match, quelle est la probabilité qu'il ait marqué le premier match ? Là, c'est quoi ? C'est P de M1 cherchant M2. Et là, face à cette question-là, on utilise toujours la définition de la probabilité conditionnelle. Donc là, on a P de. À la question 4, on a demandé P de M1 cherchant M2. Là, on utilise la définition de la probabilité conditionnelle, qui est égale à P de M1 inter M2 sur P de M2. Donc là, P de M1 inter M2, c'est déjà calculé, c'est 0,03. 0,03 divisé par P de M2, c'est 0,12. Et là, ça nous donne combien ? 0,25. Donc P de M1 cherchant M2 est égal à 0,25. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop rapide. Ensuite, à la question 5, on demande si les événements M1 et M2 sont indépendants. Maintenant, pour montrer que deux événements sont indépendants, on montre que P de M1 inter M2 est égal à P de M1 fois P de M2. Donc P de M1 inter M2, on l'a déjà calculé, c'est 0,03. On a P de M1 qui est égal à 0,1 et P de M2 qui est égal à 0,12. Maintenant, on a d'abord P de M1 inter M2 qui est égal à 0,3. Ensuite, maintenant P de M1 multiplié par P de M2 est égal à, là c'est 0,1 multiplié par 0,12. Donc ça nous donne 0,12. Donc ça nous donne 0,0. Maintenant, est-ce que les deux événements sont indépendants? Donc là, on a P de M1 inter M1 inter M2 qui est différent de P de M1 multiplié par P de M2. Et là, cela veut dire que les événements M1 et M2 sont indépendants. D'où M1 et M2 ne sont pas Ils ne sont pas indépendants. C'est bon jusque là? Voilà, on aborde maintenant la deuxième partie où il y a plusieurs marches maintenant. Là, on nous a dit qu'on suppose ici que M1 a joué plusieurs marches consécutifs. N étant un entier naturel non nul, on pose P N. Question sur la première partie d'abord. Générique ... ... ... ...